bonjour bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est lundi matin ou lundi après midi ou lundi soir mais nous on tourne cette vidéo lundi matin et c'est dur le début de semaine on est d'accord ça y est il faut retourner à l'école pour ceux qui travaillent au travail et c'est le début d'une nouvelle semaine qui va être merveilleuse bien sûr bon et ben si vous voulez qu'on ouvre nos cases numéro 11 c'est juste après le générique en ce début de semaine j'ai décidé de commencer par le calendrier de magie pour bien débuter espérons que ça soit mieux qu'hier avec un simple élastique et on a le même élastique qu'on a eu hier gratis vraiment c'est vraiment bon je vais vous faire un tour de magie je vous mets trois cartes ok il ya un triangle une croix une étoile je me retourne je regarde pas ce que tu veux mais qu'est ce que je dois faire je vais te demander de re de choisir une carte n'importe laquelle et j'en fais quoi et tu la retourne tu la laisse au même endroit mais tu la retournes et les autres tu vas bien voir que j'ai les choisis tu vois ce que je te dis tu la retournais il ya un fond bleu ouais ok tu vas un vert intervertir les deux autres cas par exemple si tu as pris celle du milieu tu mets celle de gauche à droite et celle de droite à gauche alors celle de gauche tu les deux en gros tu inverses les deux celle qui était à gauche tu la mets à droite celle qui était à droite tu la mets à gauche si c'est au milieu et droite etc tu as compris tu as interverti les deux autres c'est bon ouais et tu vas les retourner face cachée pareil voilà donc maintenant les trois cartes sont retournées ouais d'accord que pas je peux absolument pas reconnaître celle que tu as choisi non c'est bien je peux me retourner maintenant et j'ai demandé de mélanger les cartes s'il te plaît tu les mélanges comme ça que je puisse voir voilà ok elles sont bien mélangées oui c'est ton dernier mot ok je retourne celle-ci je dirais que c'est celle ci non bon pas de sens c'est celle-ci oui ok et ben c'est parfait le tour a été récit en gros tu avais choisi celle-ci elle était ici au début oui au début elle était ici c'était comme ça tu as inverti tu as choisi celle-ci tu as averti ces deux là non bah si si c'était comme ça tu as dû invertir les deux autres bah voilà c'est pour ça voilà je me demandais pourquoi j'avais pas réussi le tour parce que normalement c'était forcément réussi je devais forcément tomber sur la bonne carte en retournant celle-ci ouais bah c'était le hasard parce que j'en avais aucune idée bon normalement votre tour est réussi si vous avez une bonne personne en france allez au suivant la réponse pour Goliath qu'est-ce qu'on a des petits coeurs donc les coeurs ils sont ils sont là au canard et à la canabelle encore ? ben non l'autre coup c'était les étoiles mais c'est au même parti d'accord voilà bon et ben c'est parti pour un autre calendrier alors Sandro va ouvrir Kinder et donc je dirais que c'est un petit anuta comme ceci selon la forme de la canne ouais et c'est ça ouais c'est bon ça et ben parfait c'est un mini ? un anuta mini oui ouais allez c'est à toi alors qu'est-ce que tu vas ouvrir ? la confiture donc pfff je suis perdue dans mes points d'oste alors la numéro 11 là ça faisait longtemps on va dire poire ? poire allez toujours poire on en a pas eu il y a deux chances ah abricot ah mais on a eu abricot il y a pas longtemps ? ben oui bon il y a je crois bien deux jours abricot bah ouais hier on avait eu le 9 hier on avait eu on a eu goyave goyave et aujourd'hui on a abricot donc on a eu les deux abricots bon et ben c'est fini abricot au revoir abricot et bonjour à la poire peut-être ? peut-être dans du jour ou demain pourquoi pas ? espérons allez c'est à moi moi j'ai surtout hâte de voir la robe peut-être de s'en vous ouvre la case 11 de ma déco et c'est une sorte de kiosque c'est quoi ? un quart tout le temps c'est rien ça a l'air super compliqué à monter pourtant il y a pas beaucoup de pièces donc ça doit être une illusion d'optique bon bah on va te laisser monter on te reprend avec l'objet fini d'accord ? si tu veux parce que ça va être encore long d'autrement ah oui tu crois ? ouais mais j'en sais pas c'est un accessoire pour cette jeune fille ? ouais c'est sa déneigeuse qui est super performante elle peut déneiger en moins de 5 secondes ça roule en plus ? bah oui attends mais bon allez on va ouvrir notre calendrier alors qu'est-ce qu'on va ouvrir aujourd'hui ? la case 11 du gros pot de Nutella c'est ça ? oui oui et donc c'est une grosse case je dirais un biredi ça fait longtemps alors attends que je regarde comment je vais l'ouvrir des fois c'est marrant il n'y a pas des bords merci c'est un biredi ? ouais c'est des biscuits c'est pas un biredi c'est pas mal quand même c'est mon troisième donc j'en aurais bientôt plus parce qu'il n'y en a que 4 et les biredi sont où ? je sais pas j'en avais 7 normalement bon peut-être pour la fin en tout cas là maintenant c'est à moi en plus il y a un petit père noël sur tes biscuits ouais c'est un spécial la dernière fois il y avait un bonhomme de nage non c'est un père noël aussi ? ok c'est spécial je pense que c'est spécial bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui nous sommes le 11 décembre lundi et c'est la journée nationale de quoi ? non pas nationale internationale ah internationale ? donc ça veut dire que c'est pas mondial mais c'est internationale plusieurs pays d'accord et c'est ? la journée internationale de la montagne oh bah écoute est-ce que tu connais une chaîne de montagne qui est présente en France ? les zones exact également il y avait les Vosges et il y en a plein d'autres bah plein d'autres faut pas abuser mais il y en a des autres dans notre région il y a surtout les Alpes et oui mais la France est grande bon et ben on souhaite une bonne journée internationale à la montagne et on vous dit à demain pour la prochaine journée qui sera également internationale ah super bon allez on va ouvrir un calendrier alors nous nous retrouvons pour des gels douche regardez il y a beaucoup de cases qui ont été ouvertes et on va les chercher 10 du coup et là ça sent bon quand même je vais voir on peut sentir le truc oh ça sent super bon voilà je vous conseille si vous avez l'occasion de le trouver de l'essayer et nous avons le droit d'année prochaine est-ce que c'est un gel douche ? oui je crois bien que c'est un gel douche et c'est smoothie smoothie passion donc regardez on va le sentir ça sent bien les fruits de la passion donc à vous à moi ouais ça sent bien les fruits de la passion et le smoothie ben on le sent pas trop ben c'est quand on va le passer sur le corps ok bon ben c'est à moi des chats et donc qu'est-ce qu'on a pour ces chatons ? les chats moi j'essaierai un autre un autre rendeur j'essaierai la prochaine fois de voir si chez Jifi d'essayer de sauter Jifi parce que vous vous rappelez qu'avec nos chats ils n'ont pas eu trop de succès et donc c'est des petites têtes de chats oh c'est sympa ça chicken cat au poulet des petites têtes de chats au poulet ouais on doit avoir des chats difficiles ok oh il y a les mêmes les petits yeux et les petites moustaches on voit bien ah oui voilà bon et ben c'est à la fin puzzle qui sont pas les mêmes chocolats que je prédis le gros le gros oeuf pour compléter la petite famille qui est ici là des deux c'est ça ? on voit pas du non c'est pas ça c'est des petits chocolats oh je suis trop fort hop donc on voit pas et voilà deux petits chocobons ok bon et ben c'est donc ça fait deux jours de suite qu'on a eu les bouchées et là tu vas avoir un rectangle normalement à moins qu'on ait la troisième bouchée qu'on a pas eu au caramel ma préférée oui c'est ça ah bah c'est bien ma préférée on a eu les trois bouchées à la suite donc en plus on les a eues dans l'ordre de préférence la première c'est celle que j'aimais moins la deuxième moyen et la troisième ma préférée au caramel beurre et ben voilà très servi et ben parfait ben maintenant là je crois qu'on va avoir plus que des lingots pour dans un paquet de temps ouais bon et ben c'est à toi alors nous allons la voir c'est rose donc qui normalement contient la robe de attends de la mistinguette que t'as eu hier attends regarde pas je vous mets la caméra tu veux bien quelque chose ouais c'est bon mais une grande case pour ça je trouve une grande pas ouais mais bon elle au moins elle a une robe l'autre elle en a pas ouais c'est dingue voilà ben on va lui mettre sa robe elle devait avoir une grosse robe rouge normalement la même chose ouais mais en rouge et tout de là c'est joli et je pense que ça doit se faire là il y a des petits trous ça lui va comme un gant et voilà c'est magnifique la pauvre lot elle a raté sa robe elle est en mini jupe là en plein hiver elle tombe attends en plus c'est tout fin ouais mais c'est joli on est d'accord donc ils auraient pu franchement la lui donner regarde la pauvre elle fait la peine en caleçon comme ça c'est comme si elle était en caleçon ben elle est en pilote c'est un truc tout comme en silicone ah ouais c'est du silicone ok bon c'est à moi on va terminer avec l'histoire Disney on va ouvrir le calendrier la caise 11 elle est là elle est où la caise rouge au milieu descend stop c'est là ok et nous avons affaire peut-être à la hier c'était Mickey et aujourd'hui c'est la belle et le clochard ah c'est sympa donc on a l'histoire les traditions de Noël je vais vous lire un petit bout vraiment rapide tant donné c'est le premier Noël des chiots Lady veut que tout soit parfait apprenons les traditions de Noël à nos petits dit-elle à Clochard pendant que leurs chiots jouent dans la neige qui y a-t-il à leur apprendre Noël ne dure qu'une matinée je ne suis pas d'accord réplique-t-elle ce qui compte c'est tout ce que nous partageons en famille voilà on va sauter quelques pages on va vers la fin et je vous lis la fin de l'histoire vous avez eu le début et vous aurez la fin je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il aura pris s'excuse Tante Sarah Clochard a une idée pour réconforter Lady moi aussi j'ai une tradition de Noël à partager et il emmène toute la famille au restaurant de Tony c'est parfait dit Lady en s'asseyant devant un délicieux dîner italien que toutes nos traditions se perpétuent encore pendant de nombreuses années lance Clochard en mangeant ses spaghettis et donc voilà on a eu un petit bout de l'histoire des traditions de Noël de la Belle et le Clochard mais franchement c'est top voilà on espère que ça vous a plu on essaiera de vous lire un autre petit bout quand on aura du temps là on a vu que la vidéo était moins longue que d'habitude donc on a pris le temps mais quand les vidéos font déjà 15 minutes on ne peut pas se permettre de lire quelques pages bon et bien nous on vous dit à demain pour une prochaine vidéo et l'ouverture de la classe 12 à demain